Les Français parlent de français. Un Français dans le monde. L'interview. Quand deux Français vivent en Australie et qu'ils vont se rencontrer dans un salon du livre pour commencer une histoire. Bienvenue à Deux Français dans le monde. Voici Anne et Jacques. Bienvenue sur StéphoChic. Bonjour Gauthier. Bonjour Gauthier. Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes installé dans le sud, entre Sydney et Brisbane à peu près. Vous êtes un peu calé chez vous puisque vous avez habituellement un camion avec des livres dedans et vous vous promenez un peu partout en Australie. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Pandémie oblige. On reviendra plus précisément sur l'aventure de ce camion dans une autre séquence. Un mot sur vous d'abord. Anne, tu es originaire du Val-de-Loire, puis 12 ans en Angleterre et ensuite, tu t'installes en Australie. Principal métier, enseigner le français. Alors, effectivement, oui, en Angleterre. J'ai habité 12 ans et j'étais enseignante. Quand je suis arrivée en Australie, donc en 1999, j'ai continué à enseigner le français et puis très vite, j'ai repris la représentation de Bayard et Milan en 2003. Et donc, voilà, ça fait plusieurs années que je représente les éditions Bayard et Milan jeunesse. Beaucoup d'Australiens veulent parler le français. C'est une langue qui les intéresse ? Alors, oui, mais il y a aussi beaucoup de Français, de très grosses communautés francophones avec des enfants. Et donc, bien sûr, les Français veulent que leurs enfants parlent français. Mais il y a aussi beaucoup d'Australiens, oui. Jacques pourra vous en parler. Jacques, tu es originaire d'Amiens, région Hauts-de-France. On est quasiment voisins. C'est ça. Alors, accrochez-vous. Ensuite, tu pars avec tes parents à la Réunion, tu fais tes études en France, puis il y a la Nouvelle-Calédonie, il y a Hong Kong, il y a le Vietnam, il y a la Suisse. Mais toi, ta maison, elle est sur où ? Tu as déjà oublié Singapour. Ah, je suis désolé. Pourquoi toujours bouger comme ça ? C'est quoi cette envie de trotter ? C'était des opportunités qui m'étaient offertes. Je travaillais dans les télécommunications, donc une société internationale avec qui j'ai démarré en Nouvelle-Calédonie. Et au fur et à mesure, comme ça, on m'a proposé un poste à Hong Kong. Ça ne se refuse pas, un poste à Hong Kong, où quand on a 24 ans, on a des envies de voyage, on a des envies de découvrir d'autres mondes. Et c'est comme ça qu'au fil des années, j'ai pu bouger. Et mon grand rêve, un de mes rêves, c'était d'aller vivre au Vietnam, que j'ai réalisé d'ailleurs. Et vraiment, ça a été une très, très belle expérience. Est-ce que Jacques, tu penses que tu es un homme différent d'un Jacques qui serait resté à Amiens, par exemple ? Tout à fait, tout à fait. Et d'un Jacques qui, simplement un Jacques qui aurait vécu en France. Parce que j'ai essayé à un moment donné de me réinstaller en France. Ça a été extrêmement compliqué, pour diverses raisons. Et donc, d'où le départ à nouveau vers l'Australie. Alors là, en 2007, il y a un salon du livre qui est organisé. Et alors, c'est comme le comble, il faut un salon du livre en Australie pour que deux Français se rencontrent. Oui, c'était un peu ça. On avait à peu près les mêmes métiers. Parce qu'après les télécommunications, j'ai voulu quitter cette branche, ce secteur. Et j'avais réfléchi à ce que je pouvais y faire en Australie. Et j'ai donc monté une librairie, une librairie entièrement francophone, qui se trouvait complètement à l'ouest de l'Australie, à Fremantle exactement. Fremantle qui est connu pour la Coupe de l'América, qui a été gagnée par les Australiens à un moment donné. C'était dans les années 80, fin des années 80. Et donc, j'ai monté cette librairie. Et bon, voilà, il fallait, comme le pays est grand, 14 fois la France, je le rappelle, il fallait aller à la rencontre de temps en temps de nos clients et des gens qui étaient intéressés par le livre français. Je vous invite à écouter le podcast consacré au camion French Books on Wheels, qui a été créé en 2015 et dont on s'intéressera dans une autre séquence. Juste un mot sur votre vie en Australie. D'abord, vous n'êtes pas complètement coupé de la France. Tu me parlais, Jacques, d'un concert que vous êtes allé voir dans le cadre d'une association qui s'appelle So Frenchy So Chic, qui a fait venir Clara Luciani. Donc, vous êtes un petit peu quand même en contact avec votre pays d'origine. Complètement, je crois qu'on est perdu un peu pour la cause, je dirais, australienne à 100% et qu'on continue à regarder des émissions en français. On continue et effectivement, on a eu la chance d'avoir ce concert So Frenchy So Chic, qui est organisé par un de mes amis, d'ailleurs, qui habite Melbourne et qui fait venir, qui faisait venir. parce qu'il faut toujours parler du passé. Maintenant, c'est un peu gênant, d'ailleurs, parce qu'on aimerait bien que tout cela recommence. Donc, il a fait venir, il y a deux ans, effectivement, Clara Luciani, qui en était, je ne dirais pas à ses tout débuts, mais pas très loin. Et ça a été vraiment une belle aventure, et pour elle, et pour nous aussi, d'ailleurs. Évidemment, il y a eu la pandémie et cette pandémie a tout changé parce que le pays a fait un choix qui était à la politique du zéro Covid. Les frontières ont été fermées. Vous vous êtes retrouvé isolé, complètement isolé, mais de toute la planète. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus venir du tout sur cette grande île au bout du monde. Vous avez vécu comment, cette période ? Pas très bien, déjà comme tout le monde. Nous sommes des êtres humains à part entière, donc on a envie de communiquer, et de sortir de temps en temps de ce pays, d'aller voir autre chose. Et on en a été privés pendant de longues périodes. On en est toujours, d'ailleurs, privés, puisque c'est extrêmement difficile de sortir, à moins de subir une quarantaine quand on va re-rentrer. Enfin, c'est assez compliqué quand même. Donc, nous qui avions l'habitude de faire un voyage annuel sur la France, puisqu'on a encore des amis et des parents en France, ça fait déjà deux ans maintenant qu'on a été privés de ce privilège, je dirais. Alors, en préparant cette interview, je parlais de cette fameuse politique du zéro Covid qui a changé, qui a évolué. Aujourd'hui, certaines régions australiennes ont changé leur braquet. Et ils se disent peut-être qu'on ne va pas rester enfermé toute sa vie et coincé sur son île. Alors là, en ce moment, on accélère la vaccination. Et le but, c'est d'arriver à 70% avant de pouvoir vraiment déconfiner et réouvrir déjà les frontières entre États. Mais il n'est pas encore question d'ouvrir les frontières à l'international. Mais en tout cas, cette politique de dire dès qu'il y a un cas, on ferme tout, on isole tout, notamment, je suppose, avec le dernier variant qui avait cette capacité à se développer encore plus vite, c'est quasiment intenable comme politique. C'est intenable, mais elle existe toujours. C'est-à-dire que, pour l'instant, les États où il y a des cas sont fermés. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas des cas comme ça dans la nature. Ce qui change, c'est qu'effectivement, il y a une position qui a été prise sur l'ensemble de l'Australie, ou au moins les États qui étaient très affectés, pour dire que le zéro Covid n'est plus possible. Merci d'avoir répondu à ces questions. On va maintenant parler de votre passion pour les livres. Rendez-vous dans Expat Pratique, dans le cadre du mois spécial avec Bayard Monde. Do You Speak, Expat, Anne et Jacques. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup.